Bonjour, dans cette vidéo, je vais aborder la notion de projection orthogonale d'un point, soit sur un plan, soit sur une droite, et puis ensuite la notion de symétrique. Commençons par la projection orthogonale d'un point A sur un plan alpha. Alors, par rapport au plan alpha, si l'est d'équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale à 0, alors nous sommes en mesure d'avoir tout de suite son vecteur normal en prenant les coefficients a, b, c respectifs de x, y et z. Ce vecteur normal peut servir de vecteur directeur pour la droite que je vais appeler n, qui est la droite perpendiculaire ou normale au plan alpha. Donc, n est entièrement déterminé par le point A comme point d'ancrage et le vecteur n alpha. Ce qui signifie que la droite n va avoir une équation de type, des équations paramétriques de type x égale a1 plus k fois a, où a1, a2, a3 sont les coordonnées respectives du point A dont on cherche la projection orthogonale. Et on retrouve le vecteur normal ici, a, b, c, qui est le vecteur directeur de cette droite n. Ce qu'il s'agit de faire ensuite, c'est prendre l'intersection de la droite et du plan pour obtenir la projection orthogonale du point A. Donc, il s'agit de remplacer les valeurs de x, y, z paramétriques de n dans l'équation du plan. Ce qui va nous donner une équation à une inconnue k. Nous allons déterminer k pour obtenir ensuite le point A1. Voilà pour la projection orthogonale. Et d'une fois que nous avons obtenu A1, alors il est aisé d'obtenir A prime, le symétrique de A, à l'aide de la relation vectorielle A1 A prime, est égale au vecteur AAA. Donc, on calcule le vecteur AA1, toujours pour les composantes d'un vecteur, première composante de l'extrémité moins première composante de l'origine. On fait pareil avec les deuxième et troisième composantes. A prime, on ne le connaît pas, on le remplace par x, y, z, ce qui va nous donner au final, bien sûr, ici, le point A prime. Voilà pour la projection orthogonale d'un point sur un plan et le symétrique d'un point par rapport à un plan. Alors, on peut bien entendu utiliser ceci pour avoir même d'autres symétriques, notamment le symétrique d'une droite par rapport à un plan. Si la droite est parallèle au plan, alors on prend deux points et on cherche la projection orthogonale, puis les symétriques et on obtiendra la droite symétrique. Si la droite n'est pas parallèle au plan, elle est séquente, alors nous avons déjà un point, c'est le point que j'appellerais A1, le point d'intersection de la droite et du plan, qui est un point de la projection orthogonale de la droite sur le plan ou du symétrique de la droite sur le plan. Et puis ensuite, on peut prendre le point d'ancrage D, puisque la droite D pourrait être donnée par son point d'ancrage D et son vecteur directeur D. On va rechercher de la même manière qu'auparavant le point D1, qui est la projection orthogonale de D1. À ce moment-là, nous avons la droite A1, D1, donc point d'ancrage A1, vecteur directeur A1, D1, qui est la projection orthogonale. Ce serait la droite D1, projection orthogonale de la droite D sur le plan alpha. Et si nous prenons ensuite le symétrique D' du point D, comme nous l'avons vu auparavant, la droite A1 D' constitue le symétrique de la droite D par rapport au plan alpha. Considérons maintenant la projection orthogonale du point D sur la droite D et éventuellement également le symétrique de ce point D. Alors, nous sommes dans l'espace, donc il ne suffit pas de tracer une droite perpendiculaire. Donc, ce que nous allons faire, c'est tracer directement un plan qui passe par le point D. Donc, nous cherchons un plan, je vais l'appeler alpha, qui admette D comme point d'ancrage et qui soit déterminé par son vecteur normal. Ici, le vecteur normal du plan, ce sera le vecteur directeur de la droite D. À ce moment-là, si le vecteur directeur est de composante D1, D2, D3 et qu'il est vecteur normal du plan, alors le plan alpha est déterminé sous la forme D1X plus D2Y plus D3Z plus H est égal à 0. Et il suffit de remplacer respectivement X, Y et Z par les coordonnées du point D de manière à connaître la valeur de H. À ce moment-là, on aura le plan alpha et en prenant l'intersection de la droite D et du plan alpha, on va obtenir ici le point D1 qui est la projection orthogonale. Donc, D1T alpha égale le point D1. Puis, exactement comme auparavant, si je veux le symétrique, je vais prendre la relation vectorielle D1D' égale le vecteur D1. Voilà pour cette question des projections orthogonales et des symétriques. Je vous rappelle que dans le formulaire étable, il existe des formules, que ce soit pour le degré 2 ou pour le degré 3, mais ces formules sont correctes, bien sûr, mais elles sont relativement complexes à mettre en œuvre et le taux d'erreur est très, très élevé. Donc, prenez plutôt ce type de calcul que nous venons de voir ici dans la vidéo pour calculer la projection orthogonale d'un point, soit sur une droite, soit sur un plan, puis le symétrique à l'aide de la relation vectorielle. Merci pour votre attention.